Et le les amis c'est SuperRick pour une vidéo annonce, tout d'abord pour vous remercier de vous être abonné, j'ai 250 abonnés sur ma chaîne YouTube aujourd'hui les amis et je vous en remercie, 250 abonnés c'est énorme pour moi. Donc c'est très très important, je crois que ça rentre vraiment dans le processus d'évolution de la chaîne, c'est une étape très très importante à mes yeux et je vous en remercie les amis qui vous êtes abonné. Donc concernant la chaîne et son évolution, nous allons continuer, concernant Minecraft évidemment, nous allons continuer la série Les Monologues du Vajra, donc série quotidienne, tous les jours un épisode de 10 minutes. Donc c'est un rythme assez intensif, c'est assez difficile à tenir, mais vraiment ça me fait plaisir de pouvoir vous fournir du contenu tous les jours, j'espère que vous appréciez. Donc voilà, je crois qu'on est à l'épisode numéro 38 ou 39, donc la série est quand même pas mal avancée, donc on va continuer, 10 minutes de Super Echo par jour, la santé pour toujours, voilà c'est ce qu'il faut se dire les amis, c'était la phase pub. Donc ensuite, au niveau de Minecraft toujours, là on n'est plus sur Feet the Beast, on est sur le Minecraft normal, je vais relancer la série d'initiation à Minecraft saison 3, c'est à dire que sur cette troisième saison, je vais repartir à 0, mais depuis la 1.5. Comme ça, quelqu'un qui commence à jouer à Minecraft aujourd'hui, avec la 1.5, ne sera pas dépaysé, il pourra suivre ce guide, il pourra suivre ce let's play d'initiation en haute définition, en 1080, ça aussi c'est un effort particulier que je fais pour le let's play. Donc le let's play sera en 1080, donc très haute, on va dire définition, donc voilà, surveillez vraiment la chaîne sortie du premier numéro, mais très 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 bientôt. Ça c'était donc concernant les séries, et ce que je vous propose sur la chaîne, concernant Minecraft. Ensuite, concernant, wow, je vous rappelle que j'ai créé une guilde sur le serveur Archimonde, côté Alliance. Donc voilà, l'aventure continue, les amis, vit ma vie de panda, mais je vais aussi certainement reprendre les chroniques, les chroniques WoW que j'avais lancées avec mon principal personnage sur WoW, un druide de niveau 85, que j'avais envoyé évidemment en pandarie. Donc je vais certainement aussi reprendre cette série, donc la série vit ma vie de panda, c'est deux numéros par semaine, et les chroniques je pense que ce sera au moins un numéro par semaine. Donc voilà, il va y avoir aussi pas mal je pense de contenu consacré à WoW pour tous ceux qui me l'ont demandé. C'est vrai que j'avais mis un tout petit peu le frein là-dessus, et là je reprends vraiment avec plaisir les séries consacrées à WoW. Donc concernant la guilde, vous pouvez aller sur le serveur Archimonde, côté Alliance, et essayer de rejoindre et candidater pour rejoindre la Big Bros Guild. Je vous donnerai aussi un lien pour poser votre candidature directement sur le forum, ce sera peut-être plus simple. Vous pourrez aussi récupérer mon battle tag si vous voulez me contacter directement dans le jeu. Donc voilà, et après je pense que je créerai aussi une guilde, ou que j'accepterai dans ma guilde actuelle, que j'ai sur un autre serveur, cette fois-ci côté Hordeux, comme ça pour les pures Horde, vous aurez aussi la possibilité de rejoindre l'aventure. Donc là on sera sur le serveur, la croisade écarlate, côté Horde. Voilà, donc ça c'était pour le programme qui va vous être proposé sur la chaîne. Ensuite, concernant la team, vous savez que nous avons créé la Big Bros Team. Donc les bros et les sistas, quelques bros et quelques sistas nous ont rejoints depuis que nous avons lancé ça, il y a maintenant quelques semaines. Donc la team commence vraiment à prendre forme, nous commençons vraiment à avoir de très très bons éléments. Et donc nous continuons évidemment à recruter, même si effectivement, à partir de maintenant, nous allons forcément être un tout petit peu plus sélectifs. Donc nous avions deux serveurs, nous avions un serveur Vanilla et un serveur FitTheBeast, concernant Minecraft. Donc nous avons changé d'hébergement, etc. Nous avons pris un serveur dédié, ce qui nous donne beaucoup plus de confort, etc. Et donc nous allons relancer le serveur Minecraft Vanilla. Et jusqu'à présent, il fallait absolument, c'était un serveur un peu privé, fermé, on ne pouvait y accéder que via des candidatures. Donc on va ouvrir un tout petit peu plus le serveur, vous aurez la possibilité de rejoindre le serveur sans forcément faire une candidature, mais vous aurez bien évidemment des droits relativement limités. Pour avoir un peu plus de droits, il faudra s'inscrire, candidater, etc. Mais vous aurez la possibilité quand même d'accéder, et c'est ça un peu la nouveauté, vous aurez quand même la possibilité d'accéder au serveur, voir un tout petit peu comment il est fait, etc. Si ça vous plaît, et tout ça, et après vous pourrez évidemment poser votre candidature. Mais il y aura déjà un certain nombre d'activités qui seront possibles pour des personnes qui ne se seront pas forcément inscrites. Et donc là, comme on lance le serveur dans la semaine qui arrive, je vous invite vraiment à surveiller la chaîne et le forum, dont je vous donnerai un lien dans la description de cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à surveiller, puisque nous allons lancer le serveur cette semaine. On voulait le lancer déjà hier soir, dimanche, mais c'était un peu short. Donc pour le lancement de ce serveur, on va vous proposer uniquement une arène PVP, Paintball. Donc ça va vous permettre de venir jouer avec nous, de nous rencontrer, discuter, etc. Voir le serveur dans ses débuts, parce que là c'est vraiment les débuts. Puisque sur ce serveur, nous proposerons du PVP, plusieurs arènes, des arènes donc PVP, des arènes aussi en mob arena, avec donc du PVE, un système de faction, un système de commerce, etc. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts, PVP, PVE, roleplay, etc. Donc ça va être assez sympa. Ça c'est pour le serveur Vanilla, mais je ferai une annonce spécifique pour ce serveur. Concernant le serveur Feet the Beast. Donc le serveur Feet the Beast, on commence maintenant à avoir, je crois, entre 10 et 15 membres actifs sur le serveur Feet the Beast. C'est déjà pas mal. Donc on va continuer à accueillir du monde. Là par contre c'est exclusivement sur candidature. Et il va y avoir un critère qui va devenir déterminant pour le serveur Feet the Beast. Je vais vous demander, vous, futurs candidats, d'être un YouTuber actif. Voilà, on va vraiment privilégier les candidatures de YouTubers qui publient régulièrement des vidéos, qui ont envie de tourner des vidéos. Alors ça peut être des tutos, ça peut être des vidéos beaucoup plus rigolotes sur Feet the Beast, sur le serveur. Ça peut être des events, etc. Donc voilà, vraiment on va être beaucoup plus sélectif en termes de sélection. Mais donc si vous êtes un jeune YouTuber en herbe, et que vous avez une chaîne active, n'hésitez pas, et que évidemment vous êtes intéressé par Feet the Beast, n'hésitez pas à poser votre candidature. Je vous donnerai pareil un lien sur la description de cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous remercie encore vraiment à vous, les 250 personnes qui se sont abonnées, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous de me soutenir, j'apprécie vraiment tout ça au quotidien. J'espère que vous appréciez le travail que je fais. Et puis voilà, écoutez, je vous remercie les amis, et je vous dis à très bientôt. A ciao !